Cet exercice est lié à l'organisation du stage d'équipier de sauveteurs des Blayers qui est réalisé par le SDIS de Seine-Maritime, donc le service départemental d'insomnie de secours, avec des collègues de l'Orne. Caron ! Vas-y ! Vas-y ! Renaud ! Et dans le cadre de cette organisation de stage, nous devons exercer une manœuvre sur un site la nuit. On va le faire sur un site qui nous est mis à disposition par un employeur, par un entrepreneur. Environnement réel, aucune protection. Là, on est dans la situation où vous arrivez sur intervention. Donc ne cherchez pas de rubalise, ne cherchez pas de panneau, il n'y en a pas. Donc vous devez être extrêmement attentif. Si vous tombez, vous vous empalez. Si vous tombez sur les décombres, vous risquez de vous faire un genou, cheville, épaules. Tout est réel. Vous aurez des victimes réelles, vous aurez des mannequins. Vraiment, je vous demande la plus grande attention. Chaque chef d'unité, vous devez être tout à fait responsable de votre équipe. Je serai accompagné du capitaine Gilbert Milan, donc mon adjoint, et le lieutenant Mercier, qui est l'organisateur de cet exercice, qui est également chef de section. Et je pense que vous ferez vraiment une bonne manœuvre. Soyez attentif. Je laisse maintenant la parole au directeur, si vous voulez dire un mot. Bonne manœuvre. Merci. Et soyez prudents, oui. Sécurité. Maitre au bout. François, chef de section, c'est parti. Ok, donc je vais prendre les différents chefs d'unité. Nous sommes une équipe d'intervention dans les milieux menaçants, enfin on va dire effondrés ou menaçants ruines. Plus généralement, là où les moyens des sapeurs-pompiers traditionnels sont manquants ou inexistants. Et effectivement, nous intervenons pour rechercher des victimes dans les milieux explosés, effondrés, pour dégager les victimes. Alors nous développons différents types de compétences. Nous sommes capables de réaliser des sauvetages de victimes. Nous pouvons percer et découper le métal, le béton. Nous pouvons réaliser de la manœuvre de force, lever et tirer des charges très lourdes pour dégager des victimes, dégager des axes, des accès, accéder à des vannes de gaz pour le compte de nos partenaires institutionnels. Pour retrouver les victimes, on a différentes pratiques. Nous avons des matériels d'écoute qui sont finalement des capteurs parasismiques qui nous permettent de détecter une victime vivante qui gratterait sous le sol ou dans des décombres avec une énorme capacité d'écoute, un amplificateur. Nous avons des appareils vidéo qui nous permettent de localiser précisément la victime après avoir percé. Et effectivement, nous faisons appel en Seine-Maritime à d'autres collègues des autres départements tels que l'Eure-et-Loire, avec des chiens qui eux ont une réponse, une efficacité pour retrouver des victimes vivantes sans commune mesure. On est dans des milieux qui sont très hostiles et par conséquent, nous devons nous organiser, planifier et manœuvrer pour que les gestes soient précis puisqu'il y a un vrai risque dans le cadre de ces interventions pour les intervenants, les différents acteurs qui gravitent autour des sapeurs-pompiers sur ce type d'intervention. En Normandie, il n'y a pas forcément beaucoup de tremblements de terre, mais c'est quelque chose qui peut arriver ? Alors, au niveau de la Normandie, le risque, il est très très faible. Nous, notre objectif, c'est vraiment de travailler, être capacité de travailler dès lors que nous avons un bâtiment qui s'effondre ou un bâtiment qui explose. C'était le cas encore le mois dernier sur l'agglomération de Rouen. Je vais regarder, mais je ne pense pas, je suis peur que... je ne sais pas, 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 je ne sais pas ou contre...